Leur mission? Surveiller la frontière entre leur pays et leurs voisins en guerre. Les agents frontaliers de la Moldavie parcourent ces routes jour et nuit. Forêts, rivières et champs, le mot d'ordre est d'être vigilants. Surtout que depuis deux ans, les autorités sont confrontées à un phénomène nouveau, des traversées illégales d'Ukrainiens qui fuient le conflit. En 18 ans de carrière, cet officier n'a jamais rien vu de tel. Depuis l'invasion russe, 17 000 personnes ont été interceptées en foulant le sol de la Moldavie, petit pays d'un peu plus de 2,5 millions d'habitants. En grande majorité, ce sont des hommes adultes que la loi martiale interdit de quitter l'Ukraine. Quelques jours avant notre rencontre, une arrestation a eu lieu près d'ici. La Moldavie et l'Ukraine partagent des centaines de kilomètres de frontières, des territoires qui sont parfois séparés de cours d'eau ou de barrières de protection, mais il y a aussi beaucoup de zones comme celle-ci qui ne sont pas protégées. Les agents frontaliers doivent donc multiplier les efforts pour les surveiller. Drones et caméras thermiques permettent une meilleure surveillance, d'autant que les passages ont souvent lieu en pleine nuit. Malgré ces outils et un appui européen, le phénomène demeure difficile à endiguer. Surtout que des passeurs moldaves ont été arrêtés pour avoir facilité des traversées. Un aller simple coûterait entre 2 et 5 000 $ à l'heure. C'est l'Américain, selon les autorités. Pour éviter les combats, ils sont nombreux à être prêts à payer le prix, surtout qu'une fois en Moldavie, l'asile ne peut être refusé à quelqu'un qui fuit la guerre, peu importe la raison. Parmi les familles qui déposent leurs demandes dans ce centre de la capitale, on voit donc beaucoup d'hommes seuls. L'enjeu est tabou. Presque tous refusent de nous parler. Alexander, la jeune quarantaine, accepte néanmoins témoigner loin des caméras. En Ukraine, les Russes nous tuent. J'ai peur pour ma vie, dit cet homme, qui craignait d'être enrôlé. C'est simple, ils ne veulent pas mourir, dit Nikita. Cet homme a pu quitter les bombardements qui frappent régulièrement sa ville natale de Kharkiv. Légalement, souffrant d'un problème de santé, il ne peut pas être mobilisé. Mais il dit connaître des gens qui se cachent des agents de recrutement. Dans une zone où les frontières ont longtemps été peu sécurisées, ces barbelés ont récemment commencé à pousser. Ce ne sont pas les Moldaves, mais bien les Ukrainiens qui sont en train de les ériger. Une manière de décourager les hommes tentés de déserter, alors que l'Ukraine a besoin de centaines de milliers de recrues dans les rangs de son armée. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, Akishina, en Moldavie.